C'est super, je ne m'attendais pas du tout à ça. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Bordeaux, et plus précisément à Saint-Emilion, cité médiévale et viticole mondialement connue. Aujourd'hui, on part en direction du château Cap-Eguillet. Ce château, il casse un petit peu les côtes. Là-bas, on va parler permaculture, terroir et grand cru de Bordeaux. Histoire de se faire plaisir, on a loué des trottinettes. Allez, c'est parti ! Là, c'est Saint-Emilion, et ici, c'est le château Cap-Eguillet, à quelques minutes à l'est du village. Il est situé sur la côte sud du plateau de Saint-Emilion. Il y a 15 hectares sur la commune de Saint-Hypolite, dont 11 hectares en pied de coteau et 4 hectares dans les pentes. Ça va les filles ? Et voici Clément, notre guide pour la journée. Clément, il connaît tous les petits secrets du château. Il a l'habitude d'accueillir des clients du monde entier ici. Bonjour mesdames ! Salut Clément ! Salut ! Ça va ? Vous avez fait bonne route ? Oui, ça va. Mais bon, je t'avoue, je ne connais pas du tout l'histoire de Cap-Eguillet. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu son histoire ? Eh bien sûr ! Château Cap-Eguillet, c'est une propriété de 15 hectares en appellation Saint-Emilion-Grand-Cru. 11 hectares dans la plaine, 4 hectares sur le plateau côté sud de Saint-Emilion. C'est une propriété qui est en conversion bio depuis 2020 et ça s'achèvera en 2023, on sera certifié. C'est une propriété qui a été rachetée en 2009 par Antoine Moex Propriété et sur laquelle on a pas mal investi. Et je pense qu'on va avoir tous ensemble le fruit de ces investissements et on va faire une super visite tous ensemble. C'est parti ! Nous sommes partis vers les vignes, au cœur du sujet. C'est là que nous avons découvert les premiers secrets du domaine. La première référence au château date du XIVe siècle avec le seigneur de Cap-Eguillet. On atteste encore aujourd'hui le four à pain que nous avons conservé et gardé dans notre chair. A l'époque, Cap-Eguillet était en fait le pavillon de chasse. Et c'est au milieu du XVIIIe siècle que Ernest Guillet, sénateur de la Dordogne, hérite de la propriété et appose son nom à celui de Cap-Eguillet. Vous voyez, du coup, là, ici, on est sur le coteau sud de Saint-Emilion, sur la côte sud de Saint-Emilion, dans le prolongement de nombreux crus très prestigieux. On est vraiment sur les parcelles les plus belles et les plus anciennes de château Cap-Eguillet. Vous voyez, le sol ici, il est vraiment argile au calcaire. Ici, la vigne, c'est à 80% du Merlot et à 20% du Cabernet Franc. On a complètement arrêté les désherbants. Et là, on a vraiment lancé la conversion en agriculture bio en 2020. Et là, on arrive au bout. Et c'est vraiment sympa parce que la vigne a vraiment repris ses droits et a repris de la vigueur et de la confiance. Et on obtient des vins qui sont vraiment plus expressifs de leur terroir encore. Donc là, on est dans notre parcelle de permaculture. La permaculture, c'est l'idée de remettre la vigne au cœur d'un écosystème fonctionnant le plus naturellement possible, en l'implantant dans des bonnes conditions de biodiversité. Ils espèrent que la vigne pourra produire en quantité et qualité suffisante, sans intervention humaine ou presque. C'est bien de savoir qu'on peut voir des grands crus de Bordeaux qui respectent l'environnement, la biodiversité. Et écoutez, maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemble les vignes, je vous propose d'aller rencontrer Christophe, qui est le responsable de tout ça et le responsable aussi de la vinification. Il va nous présenter le chai. Si ça vous va. Merci. Allez, je l'appelle. Une blague complète. Ouais, Clément. Ouais, Christophe, c'est Clément. Est-ce qu'on peut venir te voir au chai, s'il te plaît ? Ok, ça marche. Tu peux venir. A tout de suite. A tout de suite, merci. On arrive dans ce lieu un peu hors du temps. On vient rencontrer Christophe, qui connaît cet endroit par cœur. Christophe ? Ah, il est là, il a en vécu. Christophe, c'est un vrai homme du cru, autodidacte passionné. Il est arrivé en 2011 au château. Il est responsable technique et au château, il supervise toute la production de la vigne au vert. Donc là, on est dans le château Cap-et-Guillet. Un cuvier qui a vu le jour sur la première partie en millésime 2015. La seconde partie sur le millésime 2016. Un cuvier en béton avec des cuves bois également. Et il y a la particularité d'avoir une entrée de vendange gravitaire. C'est vraiment des toutes petites contenants. On est de 30 à 95 hecto. Aujourd'hui, on connaît parfaitement notre parcellaire. Et on arrive à faire même de l'intra-parcellaire. Partager les hauts et les bas des coteaux, ou les gauches, les droites. Et c'est vraiment dans la précision. Bon, si vous voulez, je vous invite à monter en haut des cuves et on pourra voir un petit peu l'intérieur des cuvois. C'était super intéressant. Bon, maintenant c'est parti, on se rend dans les chiers. 90% de notre production est élevée en barrique. Pour le château Cap-et-Guillet, on utilise de la barrique neuve et de la barrique de 1 vin. L'idée, c'est quand même de garder la fraîcheur et des vins de terroir. Donc on veille absolument à ne pas à ce que le bois dérape et marque nos vins. Au niveau de l'élevage, le château Cap-et-Guillet a une philosophie assez précise. Il souhaite garder les avantages d'un élevage en fût pour assouplir les vins et offrir une harmonie tout en limitant l'apport aromatique du bois dans les vins. Allez, on rentre dans le dur du sujet, la dégustation. Vous allez voir, ça ne rigole pas avec moi. Donc là, on est sur le Cap-et-Guillet. On est sur la côte sud de Saint-Ébillon, sur les sols argilo-calcaire. La typicité de cette côte sud, c'est qu'on retrouve des arômes tertiaires truffés de sous-bois. On est sur un assemblage 80% Merlot, 20% Cabernet-Franc. Il est bon. Fin d'une journée incroyable. Nos papis s'en souviendront. Où ? Où ? C'est une journée incroyable. Merci.